... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur la cour de Philips. Cette table ronde a été proposée par l'association Charle-Gitte, qui est l'association française, francophone, d'histoire de la pensée économique. Je vous présente nos intervenants, Goulven Rubin, qui parlera essentiellement de la cour de Philips dans les années 60. Ensuite, M. Bruno Cabriac, qui présentera l'usage actuel contemporain de la cour de Philips dans les modèles de prévision de la Banque de France en particulier. Et André Orléans conclura notre discussion. On va essayer d'être tous les quatre relativement peu bavards pour se laisser au moins une trentaine de minutes pour la discussion. Je vais commencer, moi, par vous présenter ce qu'on appelle le mythe de la cour de Philips. Donc ce mythe, c'est une courbe en rouge. Et l'idée est la suivante, c'est qu'un gouvernement peut choisir le taux de chômage qu'il souhaite à condition d'accepter en retour le taux d'inflation qui lui correspond. Donc un gouvernement pourrait décider de se placer au point A, avec un taux de chômage relativement important, mais un taux d'inflation plus faible. Et un gouvernement keynésien pourrait décider d'une politique de relance, une politique de dépense publique. On réduit le taux de chômage en passant de 5 à 3%, mais en contrepartie, il faut accepter une augmentation du taux d'inflation. Ça, c'est l'idée de la cour de Philips de départ. Et la seconde partie de l'histoire, que j'ai appelée le mythe de la critique, c'est qu'arrivent les économistes monétaristes, et notamment Friedman en chef de file, qui disent que c'est assez sceau comme façon de penser la politique économique. Pourquoi ? Parce qu'on fait l'hypothèse que les agents économiques sont eux-mêmes sceaux. Donc c'est idiot de supposer que les gens sont idiots. Et en quoi les gens seraient idiots ? C'est que quand vous passez du point A au point B, vous avez généré de l'inflation, et donc les salariés ont perdu du pouvoir d'achat. Si votre salaire nominal augmente de 10%, mais que dans le même temps, le niveau général des prix a augmenté de 20%, vous avez perdu un pouvoir d'achat. Donc c'est idiot de penser que les agents économiques, en particulier les salariés, ne vont pas réviser leur perception de l'inflation. Et donc, du moment que les salariés ont compris que le taux d'inflation avait augmenté, ils demandent des salaires plus importants. Les entreprises réagissent en embauchant moins, et donc vous passez du point B au point C. Donc vous êtes revenu au taux de chômage de départ, simplement vous avez augmenté l'inflation. Et si vous êtes un gouvernement keynésien un peu obtus, et vous continuez à penser que les gens sont idiots, vous refaites une politique de relance, vous passez du point C au point D. Temporairement, les agents économiques, les salariés en particulier, n'ont pas intégré les nouveaux taux d'inflation, donc ils acceptent de travailler plus, ils n'ont pas perçu leur perte de pouvoir d'achat. Et du moment que les gens révisent leurs anticipations, vous revenez au taux de chômage naturel. Donc, en clair, à long terme, la courbe de Philips est en réalité verticale. Il n'y a qu'un seul taux de chômage qui est compatible avec l'équilibre macroéconomique. Et la seule chose que puisse faire une politique de relance, c'est de réduire temporairement le taux de chômage. Alors, l'idée de cette table ronde, c'est d'apporter des éclairages différents sur cette histoire. Qu'en est-il des travaux initiaux de Philips ? Est-ce que c'est fidèle, conforme aux politiques économiques que Keynes avait en tête ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'usage que les Keynesiens ont fait de cette courbe dans les années 60-70 ? Et quelles sont l'utilisation actuelle de ce type de résultats empiriques dans les modèles de prévision contemporaine ? Alors, première partie de la discussion, les travaux Philips de départ. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de très grande nouveauté ni de très grande originalité dans la démarche de Philips quand il fait ses travaux empiriques. Donc, Philips est 1958 et dès la fin du XIXe, on a des raisonnements économiques du type on peut résoudre le chômage, mais il faut accepter d'augmenter les prix. Ou alors, à l'inverse, on peut lutter contre l'inflation, mais alors ça va créer du chômage. Donc, les travaux de Philips ne sont pas le point de départ d'une réflexion d'arbitrage inflation-chômage. C'est le premier point. Le deuxième point qui concerne Philips lui-même, c'est que sur le plan théorique, c'est vraiment pas lui rendre justice que de lui attribuer des politiques de manipulation de l'activité économique passée du point A au point B, du point C au point D. En réalité, ce que Philips cherche à faire dans ses travaux théoriques, c'est de comprendre les conditions qui déterminent l'équilibre macroéconomique. Quand est-ce qu'on peut dire que le système macroéconomique est à l'équilibre ? Et son résultat, c'est que l'équilibre macroéconomique implique la stabilité des prix. Et que donc, les politiques économiques qu'on met en place doivent viser le taux d'inflation de zéro. Autrement dit, le point qui intéresse Philips, c'est comment on atterrit au point A. Pas du tout comment on passerait de A à B ou de C à D. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le plan statistique, alors on dit que c'est un week-end un peu humide, un peu pluvieux. Et Philippe, c'est le week-end chez lui. Là, c'est ses séries de données. Il dit, de toute façon, qu'est-ce que je fais ce week-end ? Je travaille, il y a rien d'autre à faire. Et donc, il commence à construire ses séries de graphiques. Et en un week-end, il arrive à à peu près isoler trois périodes. que vous avez là, 68-13, 13-48, 48-57. Et ce qu'il va reconnaître lui-même, c'est que s'il y a une relation qui existe, elle n'existe que pour la période d'avant-guerre, avant Première Guerre mondiale. Là, vous avez, donc chaque point représente, a priori, des données. Et puis, vous avez une courbe qui représente la bonne approximation statistique. Ce travail-là, pour les données de 1861 à 1913, a été critiqué par les collègues de Philips. Quand ils présentent ce travail-là à Londres, on dit, mais la méthode n'est pas rigoureuse. Il a mélangé plusieurs séries statistiques. Les points que vous voyez ne sont pas des données brutes, mais des données agrégées. Donc, même quand la relation à la Philips existe, donc cette courbe verticale, elle est jugée comme peu pertinente par les collègues de Philips, et lui, il le reconnaît. On a les minutes, on a le compte-rendu, les verbatimes des discussions, des séminaires, et Philips reconnaît assez rapidement que c'est un travail assez vite fait, peut-être un peu bâclé, et que ses collègues n'ont probablement pas tort. Sur la période 1913-1948, alors ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a pas de relation. Et que Philips, dans ses travaux, écrit, pour la période 1913-1948, j'ai pas de relation. Et pire que ça, pour la période la plus récente, au moment de la publication de son article, ce que vous voyez, c'est que les données sont plus ou moins autour d'un axe vertical, et que donc, selon les travaux statistiques de Philips lui-même, ce qu'il obtient pour la période la plus récente, 48-57, c'est une courbe de Philips verticale. On peut aller plus loin, et relever que c'est Philips lui-même qui initie la critique, formulée plus tard, sur laquelle mes collègues vont revenir. C'est Philips lui-même qui, en étudiant ces données, se dit, « Bon, mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas les points, c'est la trajectoire d'un point à l'autre. » Et du moment que les individus révisent leurs anticipations, on a plus de mal à contrôler l'état de l'activité économique. Pour l'anecdote, c'est Friedman lui-même, Friedman qui est vraiment l'économiste qui va propulser la critique de la cour de Philips. Friedman lui-même relate qu'il est assis sur un banc à Londres en 1952, avec Philips à côté de lui, et Philips lui présente sa critique des anticipations, en disant, « Du moment que les gens révisent leurs anticipations, on ne contrôle pas de la même façon l'activité économique, et au dos d'une enveloppe, Philips écrit la fameuse équation des anticipations adaptées. » C'est vraiment une ironie de faire crédit à Philips de cette manipulation de court terme entre chômage et inflation. Je vais me couper la parole et je ne présenterai pas ma dernière diapo. J'y reviendrai peut-être plus tard. Ma dernière diapo portait sur le fait que cette courbe de Philips n'a pas grand-chose à voir avec Keynes. C'est l'équation manquante chez les Canadiens. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Keynes, ni du point de vue analytique, ni du point de vue politique. Mais je m'auto-censure pour pouvoir plus facilement vous censurer plus tard. Goulven, sur la suite de l'histoire, après le cas de Philips. Bonjour à tous. Je vais reprendre le flambeau. Sylvie Riveau nous a présenté le point de vue de Philips sur la courbe de Philips. Je vais essayer de parler un peu de la courbe de Philips après Philips, après 1958. Si vous demandez à un jeune macroéconomiste, qui a une culture minimale, un peu cultivée dans l'histoire de son champ, qui était bien formé, disons, si vous lui demandez ce que faisaient ses aînés dans les années 1960, il va vous raconter l'histoire suivante. Très probablement, il va vous dire que les macroéconomistes des années 1960 étaient occupés à estimer des courbes de Philips. Que cette courbe de Philips, donc cette relation décroissante entre le taux de chômage et le taux d'inflation, était quelque chose d'absolument vital pour lui, pour ses macroéconomistes, parce que ça comblait un trou béant de la théorie keynésienne. Il va vous raconter aussi que, sur cette base-là, on expliquait qu'on pouvait choisir le taux de chômage qu'on désirait à condition d'accepter un taux d'inflation plus élevé, à condition d'accepter le coût en termes d'inflation, et la conséquence de cet ensemble de croyances très très naïves des économistes de cette époque, on a récolté la stagflation des années 1970. Tout cela, nous dit James Fordor, comme a commencé à l'expliquer Sylvie, c'est un mythe, c'est-à-dire que dans les années 1960, en réalité, comme l'a expliqué Sylvie, on ne croit pas, en fait, l'article de Philips a été assez mal reçu, il ne l'a pas convaincu, et en réalité, très peu de gens, d'abord, se réfèrent à la courbe de Philips, ensuite, ce qu'il s'y réfère, quand il s'y réfère, c'est pour montrer qu'il y a un danger de l'inflation, quand le chômage descend très bas, et lorsqu'on estime, lorsqu'on cherche à expliquer l'augmentation des salaires ou des prix, on estime rarement la courbe de Philips, c'est-à-dire une relation entre le chômage et l'inflation, mais très souvent, on fait appel, on étudie la relation entre le chômage et par exemple les profits, ou le pouvoir de négociation des syndicats, etc. Et donc, au fond, dans les années 1960, cette courbe de Philips, ça n'est pas le centre de l'attention, n'est pas au cœur des débats. Alors, je ne vais pas vous présenter toute la littérature de cette époque pour essayer de prouver ce point, ce que fait James Forder, qui est un challenge assez délicat. Je vais essayer d'illustrer son point en vous parlant d'un texte, en vous faisant l'examen d'un texte qui est un texte particulièrement important, qui est le texte de Samuel Sonnet-Solo, qui joue un rôle particulièrement important dans l'histoire qu'on raconte habituellement, parce que Samuel Sonnet-Solo sont censés avoir introduit l'idée qu'on pouvait choisir, justement, le taux de chômage qu'on désirait, à condition d'accepter une inflation plus ou moins élevée. Donc, c'est l'idée de l'arbitrage trade-off. Et donc, vous avez une citation ici qui illustre ça, qui vient d'un manuel, celui d'Olivier Blanchard et d'Ana Gouet, qui est un très bon manuel, mais qui porte cette version de l'histoire, qu'on retrouve à peu près partout. Et donc, voilà, cet article est absolument fondamental. Il est à l'origine, si vous voulez, de l'erreur des keynésiens dans l'histoire qu'on raconte. Et donc, je vais essayer de vous montrer que, en fait, si on lit attentivement l'article, on s'aperçoit que le propos de Samuel Sonnet-Solo est très différent des idées qu'on leur prête. Et c'est ça, l'idée. Et une fois qu'on aura vu ça, ça laisse une question ouverte, évidemment. Ça veut dire que si personne ne s'intéresse à la courbe de Philips, si Samuel Sonnet-Solo eux-mêmes ne défendent pas l'idée qu'on leur prête, au fond, pourquoi on s'est intéressé à la courbe de Philips dans les années 70 ? Donc, j'essaierai de dire une chose, proposer une hypothèse en conclusion, en disant qu'au fond, c'est un débat. La courbe de Philips est devenue si importante c'est parce qu'il y a un débat entre Milton Friedman et Solo et Samuelson et que Milton Friedman, en fait, est celui qui lance la controverse autour de la courbe de Philips. Donc, que trouve-t-on dans ce texte ? Alors, pour comprendre ce texte, il faut d'abord se resituer dans le contexte de la fin des années 50. C'est un texte qui paraît en 1960, que publicent Samuelson et Solo, et la première chose qui est intéressante, c'est qu'on dit souvent, au fond, que les keynésiens ont été frappés de stupeur au début des années 70 en découvrant qu'on pouvait avoir simultanément une montée du chômage et de l'inflation, alors que la courbe de Philips dit le contraire. Mais, en réalité, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 50 ? Dans les années 50, justement, on observe que l'inflation reste positive alors qu'on a un chômage plutôt élevé. Non seulement ça, mais en 58, fin 57 et 58, le taux de chômage monte et le taux d'inflation monte aussi. Et c'est l'objet d'une grande discussion, qui n'est pas seulement une discussion académique, mais aussi une discussion politique. Tout le monde s'inquiète de cette montée de l'inflation et on veut chercher des remèdes. Et donc, on a une discussion sur l'origine de cette inflation. Et on a deux grandes hypothèses, deux grandes catégories de théories. Les un disent que la demande est trop forte, nécessairement. Mais cette approche n'est pas très convaincante à l'époque parce que la Banque centrale maintient des taux d'intérêt élevés et, en même temps, le gouvernement a un surplus budgétaire. Donc, on a du mal à croire que le gouvernement stimule trop fort l'économie, si vous voulez. Donc, le problème doit être ailleurs. Et on va commencer à invoquer le pouvoir des syndicats ou le pouvoir de monopole de certaines grosses entreprises. on a des agents dans l'économie qui vont vouloir obtenir une plus grosse part du gâteau en demandant des hausses de salaires ou en augmentant leur prix alors même que l'activité n'est pas très dynamique. Et donc, ça, c'est le contexte dans lequel Samuelson et Solow vont intervenir. Et donc, on veut savoir comment expliquer cette inflation et comment la résoudre, surtout. Donc, le problème, c'est comment résoudre l'inflation et non pas comment provoquer l'inflation, si vous voulez. Donc, le texte qu'il publie en 1960, c'est Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy, c'est un texte qui est, en fait, une conférence qui a été préparée très rapidement, un peu comme le texte de Philippe, ça devrait dire, pour une sorte de table ronde, si vous voulez. Et la question qu'ils posent au début de leur texte, c'est la suivante, au fond, voilà, tout ce qu'ils disent, c'est la première phrase du texte, tout comme les généraux sont accusés de toujours mener les mauvaises guerres, les économistes ont été accusés de combattre les mauvaises inflations. La question, c'est quelle est la source de l'inflation ? Et il faudrait pouvoir poser un diagnostic correct pour trouver les bons remèdes. C'est ça, le point de départ de la réflexion. Mais très rapidement, ce qu'ils disent, c'est au fond, à la fois sur le plan théorique et sur le plan empirique, on n'est pas capable de dire quelle théorie est la bonne. On n'a ni preuve. Théoriquement, on ne peut pas conclure et empiriquement, on n'a pas de preuves suffisantes, de données qui nous permettent de trancher et de savoir si ce sont les syndicats ou le pouvoir de monopole de certains ou alors un gouvernement qui est trop actif ou une banque centrale qui se comporte mal, si vous voulez. Est-ce que c'est l'inflation par la demande ? Ou l'inflation par les coûts ? Et le résultat de cette réflexion, de cette impasse, si vous voulez, c'est de dire, ce qu'il propose, c'est de dire, puisqu'on n'a pas de diagnostic théorique clair, on va approcher les choses d'une manière empirique. on va essayer d'évaluer la situation de l'économie américaine en essayant de quantifier la relation entre le taux d'inflation et le taux de chômage et voir si on peut avoir le plein emploi, un taux de chômage faible, mais aussi une inflation basse. Et c'est ici qu'ils vont introduire la courbe de Philips, un peu faute de mieux. Donc, ils posent cette question, au fond, quelle est la nature de la relation entre le taux d'inflation et le taux de chômage aux Etats-Unis ? Et là, ils font référence à Philips. Et donc, Philips a trouvé qu'on avait une courbe, une relation décroissante entre le chômage et l'inflation, et cette relation semblait valide sur une période très très longue, depuis la fin du 19e siècle. Donc, c'est une courbe de long terme. Et donc, ils se demandent si on peut retrouver cette relation de long terme, stable, donc ce qu'on reproche aux keynésiens, c'est la croyance qu'on impute aux keynésiens. Et ils regardent les données, et donc, leurs données, c'est ce nuage de points que vous avez devant les yeux. Et ils font quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que fait Philips, en fait. Ils ont un nuage de points qui remonte au début du 20e siècle aux Etats-Unis, avec d'un côté, en leur donnée, vous avez des taux d'inflation, en Ampsis, vous avez des taux de chômage, et ils essayent de mettre de l'ordre dans ce nuage de points. Alors, ils enlèvent certains points, par exemple, la Grande Dépression, c'est un peu particulier, et donc, on enlève toutes les données. Ensuite, on groupe certaines données, et on définit quelques points à travers lesquels on va faire passer une courbe, bon, non, mal, non. Donc, c'est un travail qui est très informel, qui n'est pas extrêmement sophistiqué, assez vite fait, et le résultat, c'est ce qu'ils appellent le guess, c'est-à-dire une sorte de conjecture. Ils disent qu'ils ont estimé approximativement leurs courbes. Et quel est le résultat ? Le résultat de ce petit travail, c'est ce qui est écrit en dessous. Le plus intéressant, disent-ils, est l'impression très forte que la relation, telle qu'elle est, a légèrement, mais nettement glissé vers le haut dans les années 1940 et 1950. Leur résultat, c'est de dire, au fond, aux États-Unis, on n'a pas la relation à long terme que semble avoir trouvé Phillips pour les années... pour le Royaume-Uni, qui, d'ailleurs, n'a convaincu personne. Eh bien, effectivement, aux États-Unis, ça ne marche pas. La courbe a bougé. C'est donc une courbe qui peut bouger. Alors, c'est ennuyeux, parce que Phillips montrait qu'on pouvait avoir un taux de chômage de 2,5 % au Royaume-Uni avec un taux d'inflation zéro. Pour avoir ce résultat aux États-Unis, ce qu'il montre, c'est qu'il faut un taux de chômage de 5,5 %, ce qui leur paraît très élevé, à l'époque. On serait content d'avoir ça aujourd'hui. Et donc, ce qu'ils font à ce stade, c'est qu'ils réfléchissent, au fond, à la situation américaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, il y a une réflexion sur la source du mouvement de la courbe. Et, au fond, on voit qu'il y a chez eux... Alors, ils sont extrêmement prudents dans cet article. Tout est à base de peut-être et de... Il est possible que... Et de questions ouvertes. Mais, au fond, on a la tête d'un changement de régime. C'est-à-dire que, dès lors qu'on est dans une économie où on maintient un taux de... On est proche du plein emploi en permanence, on a changé de régime. Et, en fait, les anticipations des agents vont changer. Les institutions vont changer. La structure de l'économie se transforme. Et donc, on a création d'un pied inflationniste. Et voilà ce qu'ils écrivent. Et donc, on a un changement dans la structure de l'économie qui est lié, au fond... Alors, ils ne l'écrivent pas comme ça, mais, au fond, on a l'Employment Act aux États-Unis. On sait donner un objectif de plein emploi. Et donc, la politique, les politiques qui visent le plein emploi changent l'attitude des agents. C'est ce qu'ils disent. Oups. Qu'est-ce qu'il s'est basé ? Alors, on va y revenir. C'est moi ou c'est pas moi ? Ça a sauté. Donc, une fois que... Si vous voulez, ça, c'est l'idée. On a établi une relation, une relation quantitative, et elle a bougé. Et la question, évidemment, c'est que faire face à cette situation qui, en fait, n'est pas très positive. Ce qu'ils montrent, c'est qu'il va être difficile... Au fond, le résultat de Solo et Samuelsen, c'est qu'il va être difficile d'avoir le plein emploi, un taux de chômage bas, et en même temps, une inflation basse. C'est ce que disent les données, si vous voulez. Et donc, on est bien embêtés. Alors, c'est à ce stade qu'ils discutent, donc, des solutions possibles. Et c'est là qu'ils introduisent le fatal menu of choice, ce qu'on appelle le trade-off, ou l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on a cette petite courbe qui est le résultat de leur investigation, qui fait apparaître deux options. Et donc, ils appellent ça le menu of choice. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on dit, en général, eh bien oui, Solo et Samuelsen pensent qu'on peut choisir le taux de chômage qu'on désire. Et effectivement, que dit l'option B ? Donc, l'option B, c'est l'option keynésienne, si vous voulez, un taux de chômage de 3 % et un taux d'inflation de 4,5 assez élevé. L'option A, c'est un taux d'inflation à zéro, stabilité des prix, mais un taux de chômage relativement élevé. Mais que distiller, après avoir introduit ces deux options ? Ce qu'ils disent tout de suite, c'est la politique qu'on va mener, le choix qu'on va faire concernant les options politiques aura un effet sur la position de la courbe. Donc, à nouveau, la politique de court terme a un effet sur la position de la courbe. Cette courbe peut bouger. Et là, ils discutent de leurs options. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est la chose suivante. Si on cherche à maintenir un taux de chômage élevé pour casser l'inflation, ça peut produire deux effets. Ça peut faire baisser la courbe, c'est-à-dire que ça, c'est le bon scénario. Ça peut augmenter la productivité de l'économie et on aura à la fois une baisse de l'inflation et une baisse du taux de chômage. C'est parfait. Mais ça peut aussi provoquer le contraire. Il est possible qu'en fait, si on crée du chômage, on va créer du chômage structurel. C'est-à-dire que faire monter le taux de chômage à court terme, ça fait monter le taux de chômage structurel. Et on va enfermer, en fait, l'économie dans une récession de long terme. Et on va casser la productivité. Donc la courbe peut monter vers le haut. Ça, c'est le mauvais scénario. Et ça, c'est évidemment, tout ça, c'est l'option, si vous voulez, conservatrice, l'option de Milton Friedman ou du Parti républicain à l'époque. Donc leur option E, c'est plutôt l'option B, faire baisser le taux de chômage. Alors, ils ne disent pas 3%. Ils disent plutôt qu'on trouvera un compromis, ce sera plutôt 4%. Donc on va se débrouiller pour faire baisser le taux de chômage à l'aide de politiques keynesiennes. Mais, que va-t-on faire en plus ? On va agir sur la structure du marché du travail. On va faire baisser la courbe de Philips en augmentant la mobilité des travailleurs, en augmentant la formation. Aussi, parce que si on augmente, si on fait baisser le taux de chômage, ça va faire baisser le taux de chômage structurel. Voilà le genre d'idée. On va faire baisser la courbe. Bilan des courses, que disent ces économistes ? Quel est le message principal de l'article, en fait ? Tout le monde soutient que Samuelson et Solow sont ceux qui introduisent l'idée d'une courbe parfaitement stable le long de laquelle on pourrait glisser à sa guise. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. Le message principal de leur article, c'est que la courbe de Phillips est une courbe qui bouge. Elle a bougé par le passé et elle bougera dans le futur. Et son mouvement, en fait, sera fonction de la politique de court terme qu'on va mener. Voilà le message de Samuelson et Solow. Est-ce que leur position est inflationniste ? Parce que c'est aussi ce qu'on reproche aux kinésiens des années 60. Alors voilà ce qu'ils disent. Il y a une citation qui est un peu problématique dans l'article. Ils disent, il est possible. Au fond, ils rejettent l'idée, alors ils le font de manière extrêmement prudente, ils disent, nous ne croyons pas vraiment que l'inflation va accélérer. Une inflation, disons à 4%, ça ne veut pas dire que l'inflation va augmenter sans cesse. Donc ils rejettent l'idée d'une accélération de l'inflation qui va être la thèse monétariste. Donc ils disent, une inflation rampante peut juste conduire à une inflation rampante. Est-ce que ceci est parfaitement choquant ? Que disent-ils en fait ? Il faut à nouveau se remettre dans le contexte. On est en train de découvrir qu'on peut avoir dans une économie où l'État est important, on peut avoir une inflation positive pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il est possible que l'inflation, par exemple, soit à 2% pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ça en fait, leur thèse. Est-ce que cette chose est choquante ? C'est la mission de la Banque Centrale européenne aujourd'hui. Donc ce n'est pas extrêmement inflationniste, leur thèse. Ensuite, quel est le remède qu'ils proposent ? Ils proposent un remède qui consiste non seulement à utiliser les politiques keynésiennes, en fait, à agir sur la structure de l'économie pour obtenir à la fois le plein emploi et une inflation basse, c'est-à-dire faire baisser la courbe de Philips. Donc ce n'est pas... Alors, tout ça, évidemment, n'est pas sans limite. Je ne sais pas si j'ai le temps de... Deux minutes. Ce texte n'est pas sans limite. C'est un travail qui a été vite fait. Comme je l'ai dit, c'est un texte de circonstances pour une sorte de table ronde. Et évidemment, il y a des problèmes dans ce texte. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a aucune théorie précise pour expliquer les mouvements de la courbe. Et donc, au fond, tout est possible. Elle peut monter, elle peut descendre, et on ne sait pas très bien ce qui organise ces mouvements. Si ce n'est cette idée d'une listérèse de l'effet de la politique de court terme. Mais ce n'est pas extrêmement clair. Ce qui n'est pas clair non plus, alors une chose importante du texte, Solow et Samuelson parlent beaucoup du taux de chômage structurel. C'est-à-dire que, pour eux, il y a un taux de chômage en dessous duquel on ne peut pas descendre. si on descend trop bas, en deçà de ce taux de chômage structurel ou critique, eh bien, l'inflation déraîne. Alors ça, c'est une chose très importante, évidemment. Donc, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Mais ils ne définissent pas ce taux de chômage structurel. Donc, on ne sait pas très bien quelle est cette limite. Alors, jusqu'où on peut aller, ce n'est pas clair. Donc ça, c'est un problème. Et il y a un autre problème aussi, c'est que, dans leur discussion finale sur les options disponibles, il y a, en fait, un trou. Et il y a un élément de rhétorique, en fait, dans leur texte. C'est-à-dire que, quand ils examinent l'option du camp adverse, l'option de Chicago ou des Républicains, si vous voulez, ils disent, eh bien, oui, si on suit cette politique qui crée du chômage, la courbe peut descendre, et c'est très bien, mais elle peut aussi monter, et c'est catastrophique. Quand ils explorent leur propre solution, c'est-à-dire, faire baisser le taux de chômage, là, on a uniquement un scénario favorable. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ne disent, si on fait baisser le taux de chômage, il est possible que la courbe monte vers le haut. Donc ça, c'est, au fond, l'angle mort de leur analyse. Évidemment, il y a un élément de rhétorique, c'est-à-dire que, dans leur présentation, on voit bien que, s'il y a un principe de précaution qui s'impose, il ne faut surtout pas aller du côté du camp républicain. Cette politique est dangereuse. Elle peut conduire à la catastrophe, alors que la politique qu'ils préconisent est plutôt bonne. Alors, ces angles morts sont importants parce qu'ils permettent de comprendre comment la courbe de Philippe que ce que dit Fordor dans son ouvrage de 2014, en récent, c'est qu'au fond, personne ne s'intéresse trop à la courbe de Philippe dans les années 60. Ce n'est pas un enjeu central. Donc, comment c'est devenu un enjeu central ? Et, ce que je dirais, c'est que, c'est Milton Friedman, en fait, qui va faire de la courbe de Philippe un sujet majeur. Et, en réalité, si on relit, c'est le texte qui va être important, c'est le texte qu'il publie en 1968, qui est un discours, aussi publié en 1967 devant l'Association d'économie américaine. Et dans ce texte, il introduit l'idée que les politiques keynésiennes, en fait, glissent le long de la courbe, mais quand on glisse le long de la courbe, au bout des moments, la courbe finit par se remonter et on récolte à la fois le chômage et l'inflation, ce qui se passe en 1970 aux Etats-Unis. Et, en fait, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte ? Je pense qu'on doit lire ce texte comme une réponse à Solo et Samuelson. On est dans une discussion entre le MIT et Chicago. Et, en fait, dans le texte, on a des réponses point par point. C'est-à-dire que Friedman va insister sur les angles morts, sur les limites, les failles du discours de Solo et Samuelson. Et il va entraîner les keynésiens sur ce terrain du débat. Il va les amener à discuter la courbe de Philips. Et c'est comme ça que ça devient un sujet chaud, en fait, du fait de cette intervention de Friedman. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci, Koulven. Je passe la parole à Zérona Cabriac de la Banque de France. Merci. Je vais faire un saut de pratiquement 57 ans puisque je vais essayer de vous dire comment on utilise la courbe de Philips aujourd'hui à la Banque de France. mais c'est la Banque de France comme d'autres institutions et on l'utilise de manière, j'allais dire, agnostique et peut-être, je l'ai compris aujourd'hui, originelle, c'est-à-dire comme un moyen empirique de prévoir l'inflation. Ça met un peu de temps pour franchir 57 ans de distance. Voilà. et donc... Ah. Ah. c'est-à-dire. selon vous, c'est-à-dire. Bon. Ah. Très bien. Et donc, je voulais commencer par passer quelques messages. Effectivement, on utilise la courbe de Philips de façon empirique dans les modèles qui sont de toute façon héritiers des modèles keynésiens, les modèles de prévision qu'on utilise, pour modéliser la dynamique prix-salaire et donc pour prévoir l'évolution endogène de cette dynamique. Deuxième message, la courbe de Philips varie dans le temps, même si elle ne varie pas de façon si erratique. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'études convergentes qui montrent que la courbe de Philips s'est aplatie dans de nombreux pays développés depuis une vingtaine d'années. Dans les courbes de Philips qu'on utilise, une fois qu'on prend en compte l'effet de l'inflation importée, donc l'effet exogène sur les prix, eh bien on s'aperçoit que la courbe de Philips explique l'essentiel de la dynamique de l'inflation en zone euro et que sa pente est stable depuis une dizaine d'années autour de moins 0,3. Donc il n'y a pas d'instabilité importante. Et en France également, la courbe de Philips reste valide toujours quand on prend en compte, quand on rajoute l'inflation importée. Donc on reviendra peut-être à l'occasion de la discussion dans la salle au débat actuel sur la difficulté qu'on a à expliquer le faible niveau d'inflation dans un certain nombre de pays et les explications qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, pour la zone euro, et une fois qu'on a fait cette addition empirique et un peu hétérodoxe à la courbe de Philips en prenant en compte l'inflation importée, eh bien on réussit bien à prévoir l'inflation. Et puis un dernier message, c'est qu'une bonne illustration que la courbe de Philips, ça marche encore, c'est qu'aujourd'hui il y a une différence assez forte de niveau d'inflation entre la France et l'Allemagne. L'inflation est systématiquement beaucoup plus basse en France à la fois aujourd'hui et dans les prévisions que nous faisons de l'inflation. Et ça reflète évidemment la différence sur le marché du travail en termes de niveau de chômage et de taux de participation à l'emploi. Alors la courbe de Philips, ça marche encore. Si vous regardez, non seulement ça marche encore, mais on y croit. Bon, cette courbe est peut-être un petit peu moins erratique que celle que Sylvie montrait tout à l'heure. Si vous regardez la partie verte de la courbe, qui est la dernière période, eh bien vous voyez qu'on revient gentiment, et après c'est prolongé par nos propres prévisions, on revient gentiment vers la courbe de Philips, telle qu'estimée sur relativement longue période. Donc c'est la flèche verte, encore une fois, on revient vers la courbe de Philips, et on croit qu'on va continuer à revenir vers la courbe de Philips, et qu'on va la rejoindre à la fin de l'horizon de nos prévisions, qui sont des prévisions de court terme. Alors comment la courbe de Philips est utilisée pour nos prévisions de prix ? Eh bien, d'abord, on a une équation de salaire dans laquelle la hausse des salaires est reliée à ce qu'on appelle le slack économique. En fait, c'est l'écart du taux de chômage par rapport à sa moyenne de long terme. Il est relié à la hausse des salaires passés et à l'inflation passée des prix de consommation. Donc on a déjà une équation pour l'effet de la hausse des salaires. Et les effets de Philips eux-mêmes, ils se transmettent au prix par le lien entre les prix et le coût des facteurs, selon le petit schéma qui vous est montré ici. Donc ça, c'est la dynamique, je dirais, des équations qui sont à l'intérieur de notre modèle de prévision, qui est un modèle de prévision, encore une fois, avec une structure keynésienne. Derrière, on a plusieurs instruments de contrôle de ce modèle de prévision. On a un petit modèle de prévision des prix qui fait des prévisions de prix en distinguant les différentes catégories de prix. Et pour un certain nombre de ces prix, notamment par exemple les prix des services ou les prix des biens manufacturés, on a des relations de type Philips pour expliquer la dynamique court terme des prix. Et enfin, on a aussi, pour contrôler cette dynamique, cette boucle prix-salaire, des formes réduites de courbes de Philips, donc des vraies courbes de Philips, pour bien contrôler qu'on ne dérape pas dans la dynamique de notre modèle mascotte. Voilà. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne sur la zone euro, et là, donc, pour la zone crisée, c'est plus à partir du modèle de prévision de la Banque de France, mais du modèle des prévisions faites par l'ensemble de l'eurosystème, donc par l'ensemble, par la BCE, si vous voulez, eh bien on constate deux choses. La première chose, c'est le graphique de gauche. Vous voyez que depuis quelque temps, la courbe de Philips s'est stabilisée, et l'écart de vraisemblance s'est aussi stabilisé autour de 0,3. Si on avait prolongé un peu le graphique sur la gauche, on verrait qu'en fait, il y a une montée au début des années 2010-2011, mais en 2007, on est aussi à peu près proche de la pente de courbe de Philips actuelle aujourd'hui, à 0,3, et on voit que sur le graphique de droite, la courbe de Philips continue, enfin une relation de type Philips continue à prévoir de façon à peu près correcte le niveau d'inflation en zone euro. Ce qui est vrai en zone euro est aussi vrai en France, comme le montre cette courbe. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, pour essayer de décomposer ou d'expliquer l'écart d'inflation entre la France et l'Allemagne, l'écart d'inflation qui est relativement élevé par rapport à ses niveaux historiques, avec une inflation qui, en France, est beaucoup plus basse que l'inflation en Allemagne, ce qui est surprenant pour ceux qui ont vécu l'économie des dernières décennies, eh bien on voit que cet écart est, en dehors des facteurs exceptionnels, assez bien expliqué par des relations de courbe de Philips et par le fait que nous avons encore aujourd'hui en France un niveau de chômage beaucoup plus élevé qu'en Allemagne. Voilà. Toutes ces considérations pour vous redire et pour vous revenir au principaux message. Nous utilisons encore la courbe de Philips comme élément de compréhension et surtout de projection à court terme de la dynamique et de la boucle prix-salaire. Ça marche encore, notamment en zone euro et en France, même si dans d'autres pays, semble-t-il, ça marche moins bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à la Banque de France, nous croyons, et aussi dans l'eurosystème, nous croyons que cette période d'inflation basse va progressivement disparaître et qu'on va atteindre à nouveau la cible d'inflation, notre cible d'inflation légèrement en dessous de 2%. Merci beaucoup pour cette présentation. Je passe la parole à André Orléans qui va concentrer sa présentation d'une critique sur l'ouvrage de Ford Air. Exactement. Comme le souligne son titre, que reste-t-il du mythe de la courbe de Philips ? Notre rencontre d'aujourd'hui en fait 2 objets. La courbe de Philips elle-même, en tant que relation macroéconomique qui mérite réflexion et discussion comme on vient de le voir, mais aussi, non seulement la courbe de Philips, mais aussi le mythe de la courbe de Philips, qui est tout autre chose. Ce terme de mythe de la courbe de Philips est important. Nous le devons au travail d'un économiste britannique qui a déjà été plusieurs fois cité, enseignant à Oxford, qui s'appelle James Ford Air, qui est né en 1964. Il publie en 2010 un article intitulé « La conférence Nobel de Friedman et le mythe de la courbe de Philips », suivi en 2014 par un livre « La macroéconomie et le mythe de la courbe de Philips ». C'est un travail d'analyse qui cherche à rendre compte des évolutions de la pensée économique à partir d'un examen des travaux qui ont été publiés par les économistes, et on en a cité déjà quelques-uns, comme Samuelsen et Solow exactement. Donc c'est ce travail de James Ford Air que je me propose aujourd'hui de vous présenter, et il va sans dire que ce travail, comme tout travail de chercheur, doit être reçu avec un esprit critique. Alors de quoi s'agit-il ? Quel est ce mythe de la courbe de Philips ? À vrai dire, on l'a déjà dit quelquefois, ce mythe, selon James Ford Air, est un récit qui a été propagé à la fin des années 60 et au début des années 70 en faveur de la thèse suivante, que je résume. Les économistes de la période keynésienne auraient été des partisans de l'inflation parce qu'ils croyaient à la possibilité de réduire le chômage pour peu qu'une dose d'inflation soit acceptée. Cette croyance aurait pu en justification conceptuelle le travail de Philips en ce que la courbe de Philips aurait été interprétée comme démontrant l'existence d'un arbitrage stable et donc d'un choix possible entre prix et sous-emploi. La politique keynésienne, fondée sur cette conception théorique erronée issue de la courbe de Philips, aurait été la responsable de la crise tagflationniste des années 70 qui, comme vous le savez, associe inflation et chômage. Voilà ce qu'est aux yeux de James Fordor le mythe de la courbe de Philips. Comme on le comprend, comme on le voit, ce mythe ne porte pas tant sur la courbe de Philips elle-même que sur un certain emploi qui en aurait été fait. Il note que ce récit ou ce mythe se met en place à un moment stratégique dans l'évolution de la pensée économique d'après-guerre, dans la mesure où la période, il faut le rappeler, des années 70 marquent une transformation paradigmatique importante, sinon radicale, à savoir la fin de l'hégémonie keynésienne à laquelle succèdent les nouveaux classiques et l'école des anticipations rationnelles. Ce qui illustre, par exemple, à la même époque, l'intense controverse entre monétaristes et keynésiens. Il se passe donc quelque chose dans la théorie économique qui n'est pas sans rapport avec l'émergence des politiques néolibérales de Thatcher, Reagan et de Volcker par la suite. Forder écrit « Ce mythe a joué un rôle crucial dans l'établissement du consensus des années 80 et dans le rejet de l'économie keynésienne. » Dans l'analyse qu'il propose, un économiste dont on a beaucoup parlé occupe une position de leader dans la constitution et la diffusion de ce mythe, c'est Milton Friedman, grand propagandiste, grand économiste, prix Nobel, grand libéral, en particulier avec son discours de réception du prix Nobel en 1976, et aussi l'article qui a été cité tout à l'heure de 1968. Je m'arrêterai juste un instant d'ailleurs pour observer quel rôle de premier plan joue dans ce débat la question de l'inflation. Il me semble que le rejet de l'inflation qui est présenté comme le danger essentiel qui menace l'ordre concurrentiel occupe une place privilégiée dans la rhétorique libérale et néolibérale. Il en est, on peut dire, un des marqueurs les plus symptomatiques. C'est bien ce que le mythe, comme je l'ai rappelé, de la courbe de Philips illustre à nouveau, c'est-à-dire cet enjeu essentiel qui est mis autour de la question de l'inflation. En France, un excellent exemple nous en est donné par Jacques Rueff, qui, à partir des années 50 et 60, mène un combat aussi très grand économiste libéral, mène un combat farouche contre l'inflation. C'est lui qui écrit, je cite, « L'inflation est l'œuvre du diable parce qu'elle détruit les apparences et détruit les réalités ». Très belle phrase. La chance des monétaristes, si j'ose employer ce terme, c'est que les années 70 sont en effet marquées par une importante inflation structurelle devenue le problème économique dominant, ce qui n'était pas le cas en France en 1963 lorsque Rueff écrit « L'âge de l'inflation ». Autrement dit, les préoccupations monétaristes étaient assurément en phase avec les problèmes de leur époque. Pour Rueff, qui lui aussi combat l'inflation depuis toujours, il en va tout autrement. Pour lui, l'inflation était la conséquence directe et pour lui inévitable de l'abandon de l'étalon or après la guerre de 14-18 et c'était un farouche partisan du rétablissement de l'étalon or. Mais revenons à Fordeux. Tout le travail de Fordeux a consisté à démontrer qu'il s'agissait bien d'un mythe au sens où l'histoire racontée par Friedman est fausse et erronée. Elle ne résiste pas à l'analyse des prises de position effectives des uns et des autres autant qu'on peut le faire à partir de son corpus de textes. La démonstration que construit Fordeux décortique un à un les nombreux éléments du mythe. Je l'ai vraiment résumé, le mythe. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et c'est assez ample. Faute d'autant, je vais me focaliser sur un seul de ces éléments, celui dont on a parlé jusqu'à maintenant parce que c'est l'élément le plus stratégique, à savoir le supposé penchant des keynésiens en faveur de l'inflation qui aurait trouvé dans la courbe de Philips sa justification et qui aurait été une des causes de la crise taxflationniste. Ces thèses, alors on la retrouve chez effectivement beaucoup d'auteurs, ils donnent des différents auteurs, par exemple Lucas et Rapping en 1969 soutiennent que, ouvrez les guillemets, l'utilisation de la courbe de Philips a conduit à la conclusion selon laquelle une inflation soutenue et à la fois nécessaire et suffisante au maintien durable de taux de chômage bas. Donc c'est vraiment le mythe en plein. Dans la même veine, un autre économiste, Fand, écrit, ouvrez les guillemets, les analystes keynésiens ont fait un usage fréquent de la courbe de Philips pour démontrer que l'emploi peut être acheté au prix de l'inflation. Tous ces auteurs mettent donc la courbe de Philips à l'origine de la politique inflationniste et pensent que cette politique laxiste a été un aspect essentiel de l'agenda keynésien. Fordor, quant à lui, soutient qu'un tel penchant chez les keynésiens n'a jamais existé ou peut-être, pour être plus exact, qu'il était minoritaire. À ce sujet, Fordor écrit, je cite, « Un des aspects les plus complètement obscurcis par le mythe de la courbe de Philips est l'étendue, la fermeté et la durabilité de l'engagement des économistes des années 60 et 70 en faveur de la stabilité des prix. » Vous voyez, on ne peut pas imaginer un heure plus grand entre ces deux perspectives. Je continue sa citation. « Si l'on considère l'ensemble de la littérature économique, on observe une grande continuité dans l'aversion des économistes à l'inflation. Plutôt que de citer quelques individus, dit-il, il est plus éclairant pour illustrer la force de ce consensus keynésien d'examiner la série de rapports internationaux consacrés à l'inflation considérée comme un problème. » Je m'excuse, quelques citations de ces rapports officiels. Ouvrez les guillemets. Voilà ce que dit un de ces rapports de cette époque qui aurait été soi-disant laxiste en matière d'inflation. Il écrit, « Avant tout, nous souhaitons faire connaître notre croyance positive que la stabilité des prix doit être l'un des objectifs fondamentaux de la politique économique. Nous croyons que c'est un objectif atteignable. » De même, dans le fameux rapport McCracken, on trouve, ouvrez les guillemets, « Nous rejetons définitivement la thèse selon laquelle l'inflation pourrait offrir une manière de résoudre les conflits sous-jacents qui sont à l'origine de l'inflation. » Ce rapport a d'ailleurs un titre tout à fait explicite vers le plein emploi et la stabilité des prix. Notez d'ailleurs qu'on retrouve cette même attitude chez Keynes lui-même. Dans son plan en 1940 pour financer la guerre, intitulé « Comment financer la guerre ? » en anglais, « How to pay for the world ? » Il s'agit d'un plan qui est fait justement pour éviter l'inflation. Un des principaux arguments et forces du supplant, c'était de trouver quelque chose pour éviter l'inflation à travers ce qu'on connaît comme étant l'épargne forcée. D'ailleurs, il avait reçu le soutien de Hayek à ce propos. Donc, le rapport de Keynes, j'ai vu que c'était dans un transparent que tu n'as pas le temps de montrer. Pour finir sur ce mythe, et j'en aurais conclu ici, il est intéressant de noter que Milton Friedman, dans sa conférence en 1976, lors de sa réception du prix Nobel, a présenté l'évolution des interprétations suscitées par la courbe de Phillips comme attestant du caractère scientifique de la discipline économique. Il avance à cette occasion une conception popérienne de la science économique. Donc, quand en fait, il présente ça, il présente pour dire, regardez, il y a eu une évolution de la science économique, elle sait travailler sur les hypothèses à la manière de toutes les autres sciences et pour cette raison, il insiste beaucoup, vous relirez son discours, la science économique est une science, sinon comme les autres, au moins une science. Et sa position sur la définition de la science est très popérienne. Je vous cite, il ne dit pas Popère, mais c'est exactement, c'est vraiment la thèse de Popère, à savoir, je vais ouvrir les guillemets, il n'existe pas de connaissances certaines en science, c'est l'hypothèse de Popère, mais seulement des hypothèses provisoires qui ne peuvent jamais être prouvées, mais qu'il est possible simplement de ne pas rejeter. C'est ce qu'on appelle la thèse falsifiée, vous m'avez compris. Donc, on reconnaît ici la thèse de Popère. Et Friedman, donc, se propose d'illustrer cette thèse, ce caractère scientifique de l'économie, précisément par l'exemple que fournit la relation entre inflation et chômage et les diverses hypothèses auxquelles elle a donné lieu. Là-dessus, à nouveau, James Ford s'y oppose. Et je crois qu'avec des bons arguments. Il souligne d'abord combien est inappropriée cette manière de concevoir l'évolution des idées économiques. Il est faux, observe-t-il, de penser que l'interprétation friedmanienne aurait marqué un tournant tel qui l'aurait conduit à un rejet définitif des interprétations alternatives comme le supposerait l'épistémologie popérienne puisqu'à ses yeux, la connaissance avance par la falsification des mauvaises hypothèses et leur rejet. Donc, si on suivait la thèse popérienne, elle avance en rejetant hors du champ du savoir des hypothèses et donc, on a un champ plus étroit et peu à peu comme ça, la connaissance s'améliore. Or, dit Fordeur, on ne voit pas très bien ce que la nouvelle interprétation friedmanienne dans le cadre de la communauté économique aurait rejeté en disant voilà, ça c'est banni. Pour se faire comprendre, Fordeur considère trois des déterminants du salaire qui ont été avancés dans les années 60 et 70 pour expliquer justement l'instabilité de la courbe de Philips parmi une masse de travaux qui ont été faits avant que l'approche de Friedman ne finisse par l'emporter à savoir il prend trois types de travaux ceux qui introduisaient le profit ceux qui introduisaient le taux de variation du chômage le taux de variation du chômage et enfin ceux qui introduisaient le degré de syndicalisation et il fait remarquer à propos de ces trois hypothèses ouvrez les guillemets qu'aucune n'a été rejetée d'une manière définitive il n'y a ici aucune rupture épistémologique Fordeur écrit assez justement ouvrez les guillemets les anciennes idées ont juste été abandonnées et belle image comme des jouets qu'on laisse dans un coin de la chambre mais qui restent tout à fait disponibles pour plus tard j'ajouterais qu'une autre et là j'ai fini j'ajouterais qu'une autre interprétation peut être avancée pour rendre compte de l'évolution de la pensée macroéconomique et de tous les débats dont on a été les témoins interprétation qui aurait ma faveur il s'agit de faire valoir que les relations entre variables macroéconomiques ne sont pas des invariants parce qu'elles se modifient en fonction des contextes institutionnels de telle sorte que les interprétations successives d'une même relation renvoient non pas comme le pense Friedman à un progrès vers une vérité qui serait unique et éternelle mais renvoient plutôt au tâtonnement provoqué par les transformations réelles que connaît le capitalisme c'est la thèse en particulier que défend la théorie de la régulation les mutations historiques du capitalisme ont modifié la forme du lien entre croissance emploi et prix et d'ailleurs on n'a fait que de parler que de ça jusqu'à maintenant en insistant sur les transformations institutionnelles comment ça pouvait faire intervenir l'inflation ou pas etc le rôle des contextes le fait que c'est pas les mêmes problèmes etc donc il y a une très grande dépendance par rapport au contexte la question alors théorique pertinente me semble-t-il et de pouvoir et c'est évidemment assez compliqué à pouvoir spécifier quels seraient les paramètres institutionnels pertinents permettant de décrire les formes variables du capitalisme donc et à partir de ces paramètres d'être capable d'en déduire les formes des relations macroéconomiques c'est ce que à nouveau la théorie de la régulation appelle des régimes de régulation donc de pouvoir distinguer certaines configurations institutionnelles et de les relier à certaines configurations macroéconomiques et c'est-à-dire c'est là le but une telle analyse devrait nous permettre de ne pas être pris au dépourvu devant les modifications à venir des relations macroéconomiques et tout particulièrement de la courbe de Philips merci merci à tous les trois en termes de timing on a atterri parfaitement sur la cible de 17 heures alors je propose la chose suivante on a un certain nombre de questions qui nous sont arrivées par le petit numéro de mobile où vous pouviez poser vos questions alors je propose qu'on prête quelques-unes de ces questions qui nous sont arrivées par ce biais-là et puis ensuite peut-être que ça peut être une fois qu'on a traité 4-5 questions qui nous sont parvenues comme ça ça peut être également cette table ronde peut être également l'occasion d'échanges directs questions directes de la salle peut-être j'ai repéré deux questions d'éclaircissement la première est-ce qu'on peut remettre clairement les gens dans des boîtes les keynésiens les monétaristes les classiques etc ça va être très compliqué quand même si on prend comme perspective la question de la politique économique en gros les keynésiens sont partisans de politiques de stabilisation directe de la demande globale l'idée que si le gouvernement n'intervient pas directement en augmentant la demande globale par des dépenses publiques quand c'est nécessaire en réduisant la demande globale en augmentant les impôts quand c'est nécessaire une économie de marché ne possède pas d'elle-même des forces de rappel qui la maintiennent à son niveau de plein emploi les monétaristes sont avec comme chef de fil Freeman sont ceux qui vont tirer à vue sur les keynésiens en disant pas du tout la seule nécessité pour stabiliser une économie de marché décentralisée c'est d'avoir une politique monétaire en termes de règles et si on a un taux de croissance de la masse monétaire constant alors tout le monde s'adapte à cet environnement monétaire stable et on atteint le plein emploi conjointement avec un taux d'affaires sur l'huile sans le moindre problème ça c'est la proposition numéro un des monétaristes avec la proposition corollaire que les keynésiens la plupart du temps même quand ils sont de bonne volonté ils détraquent la machine donc pour les monétaristes il est temps que les keynésiens cessent d'intervenir ceux qui vont arriver alors les monétaristes ont la chance folle de voir les années 70 la staggression et cette expérience empirique des années 70 qui leur donne raison ceux qui viennent après les monétaristes qui vont radicaliser la politique la position pardon ce sont les nouveaux classiques qui eux vont dire que pour stabiliser une école de marché à son niveau de plein emploi il ne faut rien faire et que même la politique monétaire est neutre et sans effet et qu'on peut observer un taux de chômage de 5 ou 10% par exemple au moment des années 60 on peut même atteindre un taux de chômage de 20 à 25% comme ça va être le cas aux Etats-Unis pendant la grande dépression n'empêche que en réalité l'économie est à l'équilibre ça ça a été vraiment la radicalisation extrême du 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 plaidoyer de laisser faire et les nouveaux keynésiens ceux qui arrivent après vont dire toujours avec je prends juste la perspective de la politique économique les nouveaux keynésiens vont dire bon stabiliser directement la demande globale c'est pas la bonne façon de procéder en revanche la politique monétaire c'est le bon outil pour stabiliser l'économie on a besoin d'outils pour stabiliser l'économie mais pas directement par la manipulation des taux d'intérêt voilà si on essaye de mettre les gens dans des boîtes sur une cinquantaine d'années ça donne ça batterie faible ça va être compliqué voilà ça c'est la première question d'éclaircissement je suis désolée je suis très brève une autre question d'éclaircissement que j'avais repérée est-ce que c'est possible que les questions aient disparu bon peut-être une question pour Bruno Cabriac je retrouverai si la cour de Philippe c'est un mythe que peut-on dire des modèles macroéconomiques qui s'appuient dessus je crois qu'on n'a pas dit que la relation empirique de Philippe c'était un mythe et on n'a pas dit non plus qu'on avait des modèles macroéconomiques qui étaient farfelus c'est ce que j'ai à rire et ce que j'ai compris de la discussion c'est que en fait la cour de Philippe c'est juste une hypothèse empirique que le mythe a été construit par Samuel Son de l'utilisation de cette hypothèse empirique à des fins que lui jugeait condamnables donc le simple fait que nous on continue à s'appuyer sur cette relation empirique et justifié par le fait que cette relation empirique elle tient elle est stable je crois que c'est ce que j'ai essayé de montrer et en fait qu'est-ce que c'est que la cour de Philippe c'est juste la forme réduite de la traduction d'un côté de l'effet du chômage sur les salaires donc une modélisation quelque part de la négociation salariale en prenant en compte l'emploi alors il y a beaucoup de débats aujourd'hui pour savoir si le chômage est la bonne variable s'il ne faut pas prendre plus une variable qui traduise plus la situation du marché de l'emploi notamment parce qu'il y a beaucoup de travail temporaire involontaire et donc de gens qui ne sont pas au chômage mais qui pèsent à la fois directement et indirectement sur les négociations salariales parce qu'ils préfèrent eux avoir un emploi à temps plein sans augmentation de salaire plutôt que des augmentations de salaire globales et de rester à ce travail temporaire qui est non volontaire donc il y a ce débat il y a ce débat évidemment mais encore une fois c'est une façon avec une histoire derrière qui est assez logique de modéliser la négociation salariale et puis de l'autre côté c'est le lien entre les salaires et les prix et là aussi le fait que les entreprises sur le court terme adaptent leurs prix en fonction de leurs coûts et donc largement en fonction des salaires c'est quelque chose qui ne relève pas forcément forcément du mythe donc au niveau je dirais au niveau de la de la modélisation encore une fois à court terme de la formalisation à court terme de cette relation entre d'un côté l'état du marché de l'emploi et de l'autre côté les prix qui en est la forme réduite mais qui est distinguée dans les deux dans les deux cas ça me paraît quelque chose sur lequel on peut appuyer des prévisions de court terme après comme l'a très bien dit André Orléans les choses sur le long terme changent le cadre de la négociation salariale ils changent de façon permanente mais plutôt quand même sur le long terme le taux de syndicalisation le nombre d'entrepreneurs individuels le type de travail l'universisation de l'économie tout ça fait changer évidemment considérablement la formation des salaires et la négociation et la négociation salariale le coût du capital aussi notamment avec toute l'innovation technologique le coût du capital la substitution capital travail l'importance de la substitution capital travail sur les négociations salariales donc ça ce sont des facteurs de long terme qui sont à l'oeuvre mais encore une fois dans un modèle de prévision de court terme c'est une façon qui est justifiée par les données empiriques d'essayer de prévoir l'inflation et encore une fois aujourd'hui ça continue assez largement à marcher j'espère que la question a été posée avant que je fasse mon intervention parce que toute mon intervention justement avait pour but de montrer que le mythe de la courbe de Philips n'a que des rapports évidemment il y a un rapport avec la courbe de Philips mais ne prend pas partie sur la courbe de Philips nullement le mythe de la courbe de Philips c'est une certaine histoire qui a été racontée qui porte plutôt sur les keynésiens et la politique keynésienne et ce penchant soi-disant à l'inflation qu'il y ait évidemment donc voilà je pense que c'est très très différent mais je vais quand même m'aventurer dans ce domaine très prudent parce que je ne suis pas macroéconomiste de cette question de la stabilité de la cour de Philips alors juste pour il me semble que ce que j'ai vu quand même sur le graphique si le 3% apparaît c'est qu'il y avait des courbes excusez-moi je suis daltonien mais il y avait des courbes rouges vert bleu et je ne sais quoi qui montraient quand même que cette stabilité elle est acquise plutôt récemment disons depuis quelques années et que dans les années passées on a vu quand même des grandes instabilités ce qu'on comprend pour les raisons que vous avez invoquées c'est à dire que comme ça répercute l'ensemble des paramètres institutionnels de manière très forte on comprend que cette relation elle va enfin sans y connaître grand chose comme vous ou au moins certains d'entre vous on comprend que ça puisse être un peu instable donc c'est je ferai cette première remarque sur cette stabilité qui me paraît être vraiment quelque chose qui est plutôt récent etc et que vous avez bien raison d'être prudent en disant qu'on n'est pas sûr que ça continuera et puis deuxièmement on peut aussi penser aux échos en ce moment d'un débat macroéconomique quand même aux Etats-Unis qui est extrêmement fort justement qui pose qui remarque que la reprise aux Etats-Unis depuis vous le savez bien mieux que moi disons 18 mois quelque chose comme ça n'est pas n'a pas produit d'inflation et c'est une grande interrogation justement sur sur la question de la politique économique donc il semble que cette question c'est d'ailleurs la question de la courbe de Philips normalement vu la reprise on aurait dû avoir une inflation plus forte et on voit comment les Yannette Yelen pour ne pas la citer la présidente de la Fed montre un certain désarroi devant cette situation ce qui montre à nouveau qu'il y a à nouveau quand même la complexité de la macroéconomie et la difficulté d'être prévisionniste il y a une question à laquelle je souhaiterais répondre et puis je passerai la parole à Goudevan qui en avait repéré une la question du Japon est-ce que le Japon n'est-il pas le cas historique qui invalide la cour de Philips le cas japonais est considéré par beaucoup comme un on appelle ça un signe noir tous les signes sont blancs tant qu'on n'a pas trouvé un signe noir l'événement extrêmement rare qu'on est incapable d'expliquer et qu'on se reconnaît incapable d'expliquer pour le chef de file des économistes nouveaux classiques Lucas il reconnaît très bien que la théorie des cycles réels n'est pas capable d'expliquer la grande dépression ça c'est un épisode historique extrêmement rare donc on n'est pas capable d'expliquer et finalement pour le Japon et bien c'est la même chose on n'est pas capable nous nouveaux classiques prenant le laisser faire on n'est pas capable de comprendre cet épisode là alors on ne veut quand même pas le laisser aux keynésiens mais on on s'avoue un peu un peu démunis un peu comme si vous étiez un médecin capable de soigner que des gens en bonne santé que de ne pas être capable d'expliquer des épisodes historiques dramatiques des récessions extrêmement sévères prolongées avec des phénomènes des inflationnistes qui s'auto-entretiennent mais la réponse c'est que le cas japonais est considéré comme l'équivalent contemporain de la grande dépression le truc qui n'arrive pas souvent mais qu'on ne s'est pas expliqué les keynésiens ont une idée là-dessus mais pas les nouveaux classiques et les militaristes Goulben il y a une question sur ce qui je pense concerne un peu la fin de mon intervention sur quelle insuffisance de leur théorie Friedman a insisté pour répondre à Samuelson et Solo donc j'ai effectivement pas développé ce point là alors l'idée c'est que ce que je voulais essayer de dire en fait c'est que chez Samuelson et Solo vous avez une approche qui est assez d'abord la courbe de flip c'est un machin empirique et ensuite si on veut il y a une chose qu'on sait c'est qu'effectivement quand le taux de chômage baisse le taux d'inflation doit monter et cette relation est relativement stable au moins à court terme disons c'est ça ce qu'ils trouvent dans les données à côté de ça ils pensent que cette relation le comportement de l'inflation c'est quelque chose qui est très compliqué et ils revendiquent une approche éclectique c'est à dire qu'on a plein de théories pour l'inflation et toutes sont également utiles et possibles et donc ils ne proposent pas une clé d'explication une théorie simple pour expliquer cette relation de Phillips il y a plein de théories c'est compliqué toutes sont possiblement utiles et donc on ne sait pas très clairement chez eux ce qui va faire bouger la courbe dans un sens ou dans l'autre pourquoi ça va monter pourquoi ça va être et au fond tout est possible donc quand ils explorent les conséquences d'une politique qui viseraient à briser justement l'inflation aux Etats-Unis ils disent on peut imaginer que la courbe va descendre et ce serait une bonne chose pourquoi ? parce que si l'inflation diminue ça peut relancer la compétitivité de l'économie c'est une cure d'austérité qui aurait des vertus qui forcera les entreprises par exemple à être plus productives pour s'en sortir donc à terme on aura une économie plus performante et donc ça c'est le bon côté mais en même temps on peut aussi imaginer que si on met les gens au chômage ils vont perdre leurs compétences et ils vont rester longtemps au chômage ils ne pourront plus revenir sur le marché du travail ça c'est un argument en fait qui revient plusieurs reprises dans l'article et que Solow va reprendre assez souvent c'est ce qu'on appelle et c'est ce que les économistes des années 80 s'appellent Olivier Blanchard et Laurence Sommer ont appelé le phénomène d'hystérèse c'est à dire que quand le taux de chômage augmente à 10% pendant un certain nombre d'années et bien ensuite le taux de chômage structurel celui qu'on ne peut pas réduire monte aussi et ça devient très difficile de remettre les gens sur le marché du travail c'est une idée qui revient très fort à la mode ces dernières années cette idée d'hystérèse et donc c'est c'est le genre d'argument qu'ils ont alors que répond Friedman pourquoi Friedman en font une certaine force de frappe dans son article de 68 au fond ce que lui va proposer c'est d'abord une autre chose qui n'est pas claire aussi je l'ai dit aussi dans mon exposé c'est le concept de taux de chômage structurel que fait Friedman il dit moi j'avais jamais une définition claire du taux de chômage structurel alors dans l'article c'est pas si clair que ça en fait mais il y a au moins si on le lit attentivement il y a au moins l'idée que le taux de chômage structurel est atteint quand les anticipations des agentes se réalisent et au fond c'est quand même quelque chose de très précis sur le plan théorique on n'a pas ça chez Sol et à partir de là sur cette base là il va en fait proposer une explication théorique très simple et monocausale du comportement en fait d'abord il va expliquer l'existence d'une courbe de Phillips à court terme et il va expliquer aussi pourquoi à long terme cette courbe doit devenir verticale et il a une clé d'explication théorique qui est très simple alors que chez Sol et Samuelsson c'est compliqué et donc ça lui donne un avantage je pense dans le débat qui n'est pas négligeable et surtout donc ce que je crois que je l'ai dit en fait il tape là où Solow et Samuelsson n'ont pas parlé c'est à dire qu'il dit si vous menez cette politique keynésienne pourquoi la courbe ne monterait pas vers le haut et ça Samuelsson et Solow ne sont pas capables de le justifier au fond on n'a rien dans leur article qui permet d'expliquer pourquoi une politique de plein emploi ne ferait pas glisser la courbe vers le haut parce qu'ils n'ont pas de théorie claire en fait sur ce sujet et au fond ils admettent que c'est possible d'une certaine façon dans leur article juste pour dire effectivement que cette hypothèse d'hystérèse pour faire le lien avec ce que dit André tout à l'heure a été beaucoup invoquée par Jeannette Yellen notamment pendant la première phase de reprise du cycle où on voyait les salaires qui stagnaient le chômage qui se réduisait mais en même temps les taux de participation à l'emploi qui continuaient à baisser simplement parce qu'effectivement les chômeurs de longue durée avaient été complètement découragés et se retiraient du marché de l'emploi et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit que peut-être après une crise forte et violente il fallait avoir une autre mesure des difficultés sur le marché de l'emploi que le simple taux de chômage je propose de prendre des questions directes de la salle pour ceux qui n'ont pas de téléphone mobile sur eux là maintenant est-ce qu'il y a des questions je pense en fait il me semble que toutes vos interventions peuvent se rétablir une scénologie des sciences économiques c'est-à-dire est-ce que vous nous soutenez les conférences notamment les propos de l'Orient on a affaire avec une science économique scientifique au sens de la physique on peut identifier des lois générales qui s'applique en faisant un lieu vous voyez c'est une science historique qui a affaire avec des institutions qui s'expliquent par d'autres sciences en coopération avec des sciences donc il faudrait gagner la science économique telle que vous concevez par exemple le débat de l'Occane on ne peut pas dissocier les sciences économiques de la science sociale c'est un peu les messages qui sont les paroles oui oui tout à fait absolument oui simplement par rapport à la discussion qui est sur la courte de Philips le point c'est que parfait ce que vous avez dit mais juste un point supplémentaire c'est que ça s'introduit dans la discussion à partir de parce que Milton Friedman convoque cet argument j'ai trouvé que dans la lecture dans sa conférence du Nobel c'était intéressant de voir enfin je trouve que ça ne tient pas du tout Fordor donne en plus de ça à part les arguments épistémologiques que vous avez rappelés Fordor donne des arguments disons beaucoup plus pratiques sur la manière dont fonctionne la communauté économique et on est d'un pragmatisme total on ne va pas abandonner une variable on va l'essayer etc donc on voit bien que cette espèce de rejet décisif de l'analyse popérienne n'est pas valable mais c'est lui qui met c'est intéressant de noter je vous laisse souligner ça que c'est Friedman qui met ça sur la table parce qu'il est à Stockholm et qu'il doit justifier du statut de l'économie et c'est évidemment un débat qui continue à exister aujourd'hui qui nous divise mais qui est extrêmement passionnant c'est un sujet qui est un petit peu abordé par Ford dans la discussion de la contribution de Philips parce que Fordor se demande pourquoi quelqu'un qui s'appelle Richard Gipset qui est un économiste anglais qui travaille à la London School of Economics dans les années 50 pourquoi il s'intéresse au travail de Philips et il va produire un article où il va chercher à produire à regarder si on trouve vraiment une courbe de Philips au Royaume-Uni mais en utilisant des méthodes économétriques un peu plus sophistiquées et solides que celles de Fordor et il se demande pourquoi Gipset s'intéresse à ça et ce que dit Fordor c'est que ce que dit Fordor c'est que à la London School of Economics on est très séduit par les idées de Popper dans les années 50 à la fin des années 50 et justement Gipset cherche en fait il voudrait il doit pas il peut-être à la LEC à ce moment-là dans les années 50 je sais pas c'est possible effectivement c'était le réseau certainement en tout cas Philips nous dit la relation salaire-chômage est une relation qui est immuable sur une centaine d'années voilà une relation qui échappe à la dépendance au contexte donc c'est pour ça et d'après Fordor c'est pour ça en fait que c'est comme ça que Gipset aurait interprété en tout cas l'article de Philips et c'est effectivement la thèse de Philips globalement même si Philips a pu ne pas être certain de ses mais en tout cas Gipset aurait sauté sur l'occasion et se serait dit je vais regarder si effectivement ça tient la route et évidemment ce qu'il trouve c'est que ça ne marche pas très bien en fait et donc il explique effectivement que la courbe a bougé au cours du temps et voilà mais donc cette chose-là est dans le débat peut-être je peux juste ajouter un autre truc c'est qu'il n'est pas enfin ça c'est un sujet une chose quand même qu'on réalise quand on travaille sur ces auteurs keynésiens qui sont des néoclassiques qui sont une variété de néoclassiques dans les années ces auteurs des années 50-60 des gens comme Solow ou Samuelson ce sont des néoclassiques mais des gens qui prêtent un grand intérêt aux institutions en fait ni Samuelson ni Solow ne croient que les relations macroéconomiques sont justement indépendantes du contexte et Solow l'a écrit maintes fois en fait en particulier alors Samuelson c'est une étudiante qui travaille là-dessus mais Solow c'est très clair que pour lui on doit avoir des petits modèles très simples et les modèles doivent s'adapter au contexte donc un modèle c'est peut-être un modèle peut-être juste à un moment du temps et devenir tout à fait erroné et inutile dix ans plus tard parce que le contexte institutionnel a changé et pourtant c'est un économiste néoclassique donc on n'est pas forcément obligé de revenir à Weber si vous voulez je voulais quand même préciser deux choses sur Philips et la démarche empirique ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est des graphiques j'ai pris trois des graphiques de son article de 1958 en réalité il y en a d'autres où il montre des boucles de coordonnées inflation-chômage qui vont dans le sens des églises d'une montre et puis à cette époque il y a des boucles dans l'autre sens et ce que j'ai au moins montré avec mes trois graphiques c'est que Philips distingue trois contextes historiques différents 1861-1913 1913-1948 avec des désordres monétaires et réels considérables et puis la période contemporaine où finalement on a un certain type de stabilité mais une courbe qui devient verticale donc Philips lui-même intègre bien cette distinction de contexte historique de régimes d'accumulation différent c'est le premier point le deuxième point je crois que je crois que les économistes perdraient à je ne voudrais pas vous donner l'impression quand même par la façon dont on a mis en avant un mythe pour le démonter il ne faut quand même pas en conclure que l'économie ça revient surtout à des questions idéologiques on est pro-gouvernement ou anti-gouvernement il ne faut surtout pas en conclure qu'on peut faire dire ce qu'on veut au fait et que finalement c'est qu'une question d'argumentation que je peux prouver à un point de vue mais que je peux aussi prouver le contraire à partir de ma élaborer une théorie c'est poser des hypothèses et poser des hypothèses c'est délimiter le champ d'application d'une théorie donc immédiatement quand on quand on quand on quand on met en place une démarche analytique on on identifie un un terrain d'application qui est qui est qui est circonscrit et on reconnaît d'emblée ne pas tout pouvoir expliquer moi je je me moquerais pas de Lucas comme comme c'est comme c'est comme ses collègues keynésiens le font il reconnaît lui-même qu'il a mis au point un modèle théorique pourtant calme et que si vous faites un peu de voile on peut faire de la voile en temps calme et puis logique qu'on peut avoir avec les sciences expérimentales et l'expérience en économie quelles leçons on peut déduire d'un épisode historique je serais un peu moins sévère que vous sur ce que les économistes savent je peux intervenir mais je pense que la critique n'était pas là quand même parce que je suis très proche de cette position elle ne nie nullement le caractère le caractère expérimental enfin expérimental je veux dire le caractère empirique la dimension empirique de la de la de la de la science économique je pense là dessus on est entièrement d'accord tout ce que tu as dit me convient tout à fait mais simplement ce que on peut tirer quand même de conclusion c'est ce point de l'importance des variables institutionnelles même tu viens de le dire dans les trois en fait il y avait déjà trois régimes le régime de l'état long or le régime de l'entre-deux-guerres et le régime disons fordien qui commence à se détruire en glorieuse qui se met en place alors ce qui je pense ce qui va faire une limite évidemment tout ça est très compliqué je sais bien qu'il n'y a pas de solution aussi facile mais ce qui fait une limite au fond et qui va donner de la force à des interprétations plus simples c'est que les économistes n'ont pas véritablement une théorie des paramètres institutionnels c'est une espèce de boîte on pioche enfin c'est le côté empirique et opportuniste satisfaisant de l'économie c'est bien on prend on essaye de trouver quelque chose et donc forcément donc ça ça bloquait ça fait une espèce d'impasse pour aller dans ce sens là mais il y a des gens qui ont quand même essayé de faire autrement par exemple le néo-institutionnalisme a un peu essayé de faire ça c'est à dire de construire d'avoir une pensée des paramètres centraux de l'institution autour des droits de propriété qui permettait d'arriver à penser une typologie des régimes en fonction de laquelle les prix etc donc moi ça me semble se placer tout à fait dans la tradition des sciences empiriques et des sciences historiques mais simplement en l'étendant assez variable et non pas par un souci j'ai rien de particulier je veux dire j'ai aucune affection particulière pour les institutions mais il me semble c'est que parce que ça s'impose on l'a tous dit les choses se modifient tellement que si on n'en tient pas compte on risque de passer quand même à côté comment voyez-vous la situation de la coupe de génie alors qu'on avait plus de 10% de chômage et un tout d'inflation presque zéro actuellement donc c'est moi qui parle du contemporain je dirais que c'est parfaitement c'est parfaitement cohérent puisque effectivement il y a une situation de slack comme disent les économistes sur le marché du travail avec un taux de chômage très élevé auquel si on rajoutait l'emploi à temps partiel non volontaire plus les gens découragés du marché du travail on arriverait à des niveaux vraiment vraiment très élevés plus j'allais dire le souvenir et l'inertie de la crise plus comme vous l'avez vu dans les modèles j'allais dire empiriques on introduit aussi non pas les anticipations d'inflation parce que c'est assez compliqué à modéliser mais une négociation salariale qui se fait sur la base de l'anticipation de l'inflation passée et donc un phénomène qui s'auto-entretient donc si vous rajoutez tous ces facteurs c'est en tout cas ça explique bien ce taux d'inflation très bas qu'on a connu notamment il y a encore 2-3 ans et qui persiste aujourd'hui ça fait penser à des débats qui ont lieu dans les années 70 et en fait ce qu'on observe ce taux de chômage qui reste pendant longtemps à 10% avec un taux d'inflation qui reste en fait positif légèrement positif ça invalide d'une certaine façon au moins une partie de l'argumentation de Friedman ce que Friedman dit c'est si le taux de chômage reste éloigné du taux de chômage structurel à moins la seule façon de sauver Friedman c'est de dire le taux de chômage structurel c'est 10% et là ça marche mais si on considère que c'est plus bas et que donc le taux de chômage est au-delà du taux de chômage structurel pendant très longtemps si on est vraiment friedmanien normalement les prix doivent baisser les salaires doivent baisser et non seulement ils doivent baisser mais ils doivent baisser de plus en plus vite on doit avoir une accélération de la déflation et c'est ce que disent les keynésiens dans les années 70 ils disent au fond à un moment donné les keynésiens du MIT en particulier vont accepter l'argument de Friedman en disant effectivement si le taux de chômage est trop bas l'inflation va accélérer et par contre ils continuent à dire c'est pas symétrique cet argument et donc quand par contre on a trop de chômage là ça marche pas parce que les salaires sont rigides et donc on peut rester coincé et donc tout ça en fait d'une certaine façon fait écho à des débats qui ont eu lieu plusieurs fois et beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui renvoient à des débats des années 70 Juste pour ajouter qu'il y a de toute façon une rigidité nominale des salaires quand on atteint un zéro qui est une rigidité juridique on peut pas aujourd'hui dans de nombreux pays baisser les salaires ou en tout cas les salaires de base ça c'est une première réponse pour laquelle effectivement l'inflation descend pas de toute façon on est passé en dessous de zéro à inflation négative ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que il y a quand même une crédibilité depuis je dirais une dizaine d'années des politiques monétaires qui ont quand même ancré les anticipations on parlait de l'anticipation basse mais qui ont ancré les anticipations d'inflation autour de la cible d'objectif des politiques monétaires donc ça ça joue aussi dans le sens de pousser un peu les salaires à la hausse quel que soit le niveau de chômage et enfin on a oublié qu'il y a quand même des facteurs exogènes qui sont notamment l'évolution du prix du pétrole le déclencheur de la stagnation qui a poussé quand même la courbe de Philips à la hausse dans le début des années 70 c'est le choc pétrolier et à l'inverse il y a 2-3 ans ce qui a poussé à la baisse il y a un facteur exogène très fort qui est la baisse du cours des matières premières et notamment du pétrole donc il y a quand même si on regarde les choses de manière empirique il y a tous ces facteurs tous ces facteurs tous ces facteurs qui jouent merci à tous de votre présence et de votre participation bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous